J'ai grandi en Europe et plus jeune, ma mère m'avait abonné au journal Tintin. Chaque semaine, je pouvais retrouver mes héros de bande dessinée, H.I. Talon, Corto Maltese et bien d'autres. J'avais un fait pour Buddy Langway, qui déjà me faisait voyager dans le décor des montagnes rocheuses. Mais parmi tous ces héros, il y en avait un qui était oublié, Dan Cooper. Son nom à lui tout seul annonçait une aventure nord-américaine, faite d'action et de rebondissements. Ardent défenseur du bien contre le mal, dans les airs, sur terre comme dans les océans, il représente pour des millions d'Européens l'image même du Canada. Mais le pilote demeure à ce jour presque un inconnu dans son pays natal. Voici l'histoire d'un héros délaissé, celle du Canadien Dan Cooper. Les années ont passé et je suis maintenant citoyen canadien. Le hasard des rencontres m'ont ramené sur la piste d'Anne Cooper. À sa simple évocation, le flou imagé de ce héros canadien venait brouiller des souvenirs très lointains. Héros de 45 albums, 22 millions d'exemplaires vendus dans 17 pays et traduits dans une dizaine de langues, Dan Cooper fait partie pendant des décennies des grandes séries de la bande dessinée francophone européenne. Dès 1954, dans son premier album, Le Triangle Bleu, Dan Cooper brise le mur du son avec un jet supersonique. De la période de guerre froide jusqu'au début des années 90, ces aventures nous transportent du désert Yéménite à l'Arctique canadien, de la jeune colombienne jusqu'aux confins de l'espace. Les traits de son caractère se révèlent au gré des livres dessinés. Du cosmonaute obéissant dans Cap sur Mars, il deviendra plus rebelle dans l'album Silver Fox. Émotif, il perdra tragiquement sa bien-aimée dans Viking Connection, comme il se battra à point fermé dans L'otage du Clémenceau. Il y avait plusieurs aspects un peu particuliers à ce personnage. Déjà, c'était un des premiers héros canadiens. C'était assez rare. On voyait vraiment soit le pilote de base français, pour un petit peu flatter les goûts du lecteur, style Tanguy et la Verdure, qui est arrivé plus tard, ou évidemment Bug Danny. Mais l'avoir, avoir choisi de le faire, de faire un héros canadien, c'était déjà quelque chose d'original. Quand vous lisez les aventures d'Anne Cooper, il fait son stage en Italie, il est en contact avec des pilotes français, il se retrouve sur une base en Belgique, il est en Norvège, il était partout. Parce qu'il était un canadien international, il était le canadien de tout le monde. Il faut se remettre dans le contexte des années 60, il y avait beaucoup de héros américains dans la bande dessinée belge. Je pense qu'Albert Weinberg a dû se dire que c'était trop américain, qu'il y avait un peu trop d'américains, et que les canadiens, il y avait quelque chose de plus sympa, de plus gentil et de moins apérialiste finalement dans le personnage. Pour le reste, c'est un héros séduisant, sans peur et sans reproche, les regards bleus et droits, mais on l'aimait parce qu'on voulait s'identifier à lui, c'était vraiment le type droit comme on aime voir un héros. Quel caractère vous avez comme profil ? La persistance, celui qui va relever tous les défis, même s'il est en désaccord avec sa hiérarchie. Celui aussi, Dan Cooper, c'est un homme intègre, c'est l'amitié. C'est le héros, mais le héros qui pourrait être monsieur tout le monde quelque part. Dan Cooper, c'est une bande dessinée que je lisais quand j'étais jeune, à peu près à l'âge de 10 ans, 12 ans. J'ai toujours été passionnée par des bandes dessinées qui parlaient d'aviation parce que mon père était un ancien militaire de carrière. C'est dès 1953 qu'Albert Weinberg commence son œuvre sur Dan Cooper, une série qui s'arrêtera en 1995, plus de 40 années plus tard. Au fil des décennies, le pilote a très peu vieilli, un peu comme ses comparses de bandes dessinées que sont Tintin et Ricochet. À cette époque-là, il y avait, on sortait à peu près, je ne sais pas moi, trois dizaines de bouquins par an. Il n'y en avait même pas 100. Et donc, il a trouvé sa place assez rapidement. Et très, très vite aussi, il a été traduit dans de multiples langues. On m'a dit qu'à une époque, c'était le plus gros vendeur à l'étranger. Ceux qui lisaient la bande dessinée, c'était des garçons. Et donc, être pilote de jet, c'était un rêve. En 1962, j'étais un jeune garçon. À Montréal, puis ma mère, elle a décidé de nous acheter des revues, des magazines. Puis, c'était le magazine Tintin. On regardait ça, puis là, j'ai tombé sur deux pages de Dan Cooper, pilote canadien. Je ne me souviens plus c'était quel extrait du livre. Mais à ce moment-là, ma mère m'a dit que je ne parlais rien d'autre que devenir un pilote de... On appelait ça des pilotes de guerre, mais c'était un pilote de chasse. On venait d'un milieu très modeste dans l'est de Montréal. Puis, mon père, tout souvent, disait, bien, si tu veux devenir un pilote de guerre, il faut t'étudier à l'école, il faut t'apprendre l'anglais. Je me suis joint à l'inforce à 17 ans. J'ai mes ailes en 1975 à l'âge de 19 ans. Le plus jeune depuis la Deuxième Guerre mondiale. Pierre Rochefort vit son rêve très tôt. Rapidement, il monte en grade et accumule les heures de vol sur les chasseurs canadiens. Sa réussite et sa carrière sont exemplaires. L'homme est humble. Il se souvient de Don Cooper et de ses missions un peu partout sur la planète, notamment en Allemagne, sur la base de Baden, où il est muté. On est toujours sollicités pour faire des relations publiques. Moi, je reçois un appel du quartier général de l'air. Il faut que tu t'occupes d'un écrivain belge qui fait une recherche sur les pilotes canadiens à Baden. Là, moi, je suis un peu blasé, mais je sais qu'il faut que je le fasse. J'ai dit, c'est quoi son nom? Il dit Albert Weinberg. Fait que là, c'est comme... Je dis Albert Weinberg. C'était comme un choc. Lui, il ne savait pas qu'il avait influencé un jeune homme comme moi. Puis moi, je ne savais pas qu'un jour, je rencontrerais Albert Weinberg. Puis c'est comme ça que ça a commencé notre association. Mais qui est Albert Weinberg, l'auteur belge de ce héros canadien? Et pourquoi en a-t-il fait un pilote des forces aériennes? Pourquoi n'a-t-il pas choisi un détective anglais, un aventurier français ou encore un journaliste belge? Je pense qu'il faut remonter à la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, donc, et la bataille de l'Esco, où la première armée canadienne est venue libérer l'estuaire de l'Esco pour que le ravitaillement puisse se rétablir. Et donc, je crois que c'est là aussi qu'il s'est rendu compte de la bravoure des Canadiens. Au début des années 50, le jeune étudiant en droit ne pensait certainement pas devenir un des BDIS les plus prolifiques du 20e siècle. Dans l'espoir d'arrondir ses fins de mois, Albert Weinberg se présente aux éditions de bande dessinée Dupuis, qui le prennent à l'essai pour quelques esquisses. Son destin en sera changé. Au commencement, il travaillait tout de son imagination et de qu'est-ce qu'il a vu dans les films de l'Office national du film. Après la guerre, il a vu beaucoup de les films qui ont été lancés par ce département en Europe et ça lui a donné l'idée que son personnage devrait être canadien. Il a voulu que son héros soit un héros canadien. Pour lui, il n'y avait pas de doute là-dessus. Et après, naturellement, il a rencontré des pilotes canadiens et à ce moment-là, il a eu vraiment, je dirais, un coup de foudre par rapport à toutes leurs qualités de courage, de solidarité, de respect. Et donc, il parlait toujours du Canada en disant que le Canada avait un drapeau sans tâche parce qu'il sauvegardait la paix, il n'avait jamais déclaré de guerre. Il avait dessiné des avions, des tableaux de bord, des trucs très techniques, des porte-avions, etc. bien avant la création de Dan Cooper. Je pense qu'Albert Weinberg a toujours été un passionné de technologie et de haute technologie. Donc, il a toujours veillé à ce que son héros soit confronté aux dernières innovations en matière d'aéronautique. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que RGFE a appelé à lui pour créer la fusée dans Tintin qui est une création en fait de Weinberg. C'était vraiment le spécialiste en aéronautique de pointe pour l'époque. À mon avis, ça l'a formé. Ça l'a formé à cette précision. Et puis, à partir du moment où on dessine un avion à réaction militaire, etc., on a intérêt à être crédible. J'aimais bien l'aspect technique, surtout les dessins techniques, le graphisme aussi de la bande dessinée. Moi, pourquoi je suis une fanatique de bande dessinée aussi avant tout, c'est surtout les dessins. Des genres un petit peu éternels qui trouvent toujours leur public. On appelle ça des publics niches. Et l'aviation fait partie. C'est-à-dire que ça reste un sujet qui a ses adeptes. Pour peu que ce soit comme l'était Dan Cooper, bien dessiné, bien documenté, très fidèle à la réalité. C'est-à-dire un public de fans qui connaît bien son sujet. Il ne faut pas les tromper avec quelque chose qui fait par-dessus la jambe. Ça doit être très, très pro. Mais c'est un genre qui plaît beaucoup. Je pense que pour dessiner quelqu'un, un personnage comme Dan Cooper, il faut s'immerger dans, je ne sais pas moi, des clubs d'aviateurs, aller à l'armée, etc., aller rencontrer, discuter avec eux, connaître un peu leur vie et leur manière de penser, de fonctionner. À mon avis, il a dû faire ça. Et il a fait ça. Eh bien, disons que dans la vie, à certaines rencontres déterminantes, et il fut un temps, au début des années 60, où mes parents ont eu un nouveau voisin. Il s'agissait de l'attaché de l'air de l'ambassade du Canada à Bruxelles. Et donc le fils de cet attaché de l'air s'intéressait au dessin. Il venait voir mon père dessiner. Et donc, peu à peu, il se sont tissés des liens, naturellement. Et donc, je crois que c'est après qu'il a eu accès à l'ambassade et qu'ils lui ont procuré des documents. Et je crois que c'est à partir de là aussi qu'il a été invité à visiter le Canada et toutes ses bases. Donc, parce qu'il en a visité beaucoup. Et il aimait beaucoup la vie sur la base, la vie des pilotes. Et il avait vraiment l'impression d'être un des leurs. D'ailleurs, sa plus grande satisfaction, c'était que Dan Cooper soit intégré et accepté comme un des leurs. Il disait qu'on ne peut dessiner que ce qu'on connaît. Donc là, c'était important pour lui de pouvoir prendre énormément de croquis, prendre des photos et surtout d'avoir le contact direct avec les pilotes. Et il a même volé, évidemment, de nombreuses fois. Il est parti en expédition avec les pilotes. Chaque fois qu'on se voyait, il partait avec une montagne de papresses. Puis il y avait des choses à écrire pour longtemps. J'ai fait quasiment huit ans en Allemagne. Alors, c'était facile pour Albert de sauter de chez lui, soit de la Belgique, soit de la Suisse. Mais il venait relativement souvent. Puis lui, il adorait, il adorait aller au carré des officiers. Le vendredi soir, quand on allait prendre un pot avec les autres pilotes, ça, c'était son meilleur temps. Puis il passait la nuit, la nuit à dessiner pour les gens qui étaient là. Alors là, Albert a commencé à être plus connu à l'intérieur de la communauté anglophone de pilotes de chasse. Puis là, il en dessinait. Puis là, il en connaissait du monde. Puis là, il y en avait des échanges. En tout cas, à un moment donné, il n'y avait pas juste moi. Il y avait même une personne qui volait avec moi, c'était sur les F-18. Puis ça, c'était son Dan Cooper. C'était incroyable la ressemblance. La mâchoire carrée, les fossettes. Puis même Albert a dit, c'est lui, Dan Cooper. Dan Cooper, je pense, c'est la personne, là, puis on parle de la différence entre opération en temps de paix et en temps de guerre. Dan Cooper, c'est probablement le gars que tout le monde suivrait pour aller se battre contre l'ennemi. Sous les traits de l'auteur belge, les pilotes, les bases et les missions deviennent les ingrédients favoris des récits de Dan Cooper. Même si l'aventure humaine se déroule dans tous les décors, Albert Winberg ne pensait certainement pas qu'il allait inspirer l'imaginaire de toute une génération de lecteurs. Moi, j'ai habité pratiquement toute mon enfance et mon adolescence sur une base aérienne. J'étais à même pas 200 mètres de la piste d'atterrissage, donc c'était ma vie à l'époque. Moi, je me voyais en Dan Cooper. Je faisais les mêmes péripéties que lui. J'ai voulu sauter en parachute comme lui. Disons que je me suis intéressée à savoir de quel pays il venait parce qu'il avait un casque qui était différent de ce que je voyais. En plus, avec une feuille d'érable, en France, ça représente quoi? Il fallait vraiment avoir une certaine culture. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait le Canada, qu'il y avait aussi des provinces qui étaient francophones. J'ai dit, ah, c'est intéressant. Donc, Dan Cooper, ça doit être un francophone vu qu'il parle en français parce que je ne cherchais pas à comprendre pourquoi... Je savais que les pilotes parlaient en anglais parce qu'avec la tour de contrôle, ils étaient obligés de parler en anglais. Mais dans les bandes dessinées, ils parlaient en français. Donc, pour moi, c'était facile de le comprendre. Et c'est là où je me suis dit, bon, ça doit être un Québécois ou quelqu'un qui vient d'une région où on parle le français. Et de voir, de comprendre un peu qu'était le Canada. Maintenant, je suis ici. Donc, c'est quand même assez surprenant. Moi, quand j'étais petit et que je suis venu ici, le Canada, c'était une tâche rouge sur la mappemande. Et c'était là que vivait le Père Noël. C'était ce pays mythique. Même Québec, par rapport au Canada, c'était flou. C'était Canada. Et puis, bon, Dan Cooper, pour moi, c'était plus un pilote d'avion qu'un Canadien. Pour moi, Dan Cooper représente une génération de... Je dirais, la vieille génération des dessinateurs qui, à l'époque, produisaient une œuvre qu'ils construisaient patiemment. Ils avaient comme une espèce de travail d'artisan, quelque part, de la BD. Mais qui travaillaient comme des maniaques, qui prenaient de l'information, qui allaient voir les choses, qui travaillaient vraiment comme des fous. Et qui construisaient leurs œuvres et qui étaient, je crois, quelque part perdus dans leur monde. Ils étaient ce monde-là. Ils étaient ce personnage-là. Avec des gens comme Weinberg, c'est devenu très professionnel. Ils ont construit les scénarios très structurés. Ils ont inventé des personnages avec un background, etc. Avec vraiment... Ce n'était pas des personnages de papier. Ils existaient vraiment. Donc, ils ont vraiment créé la profession, en fait. La première étape pour créer une bande dessinée, c'est l'idée et le scénario. Donc, c'est un ensemble. L'étape suivante, c'est de commencer à faire des croquis, des crayonnés. Donc, ça, c'est aussi un peu laborieux parce qu'on fait beaucoup de recherches. On passe alors à la réalisation. Quand je dis la réalisation, c'est-à-dire le crayonné définitif. Lorsque le crayonné définitif est terminé, alors on passe à la mise à l'angle. Mais les croquis sont assez longs. Dans un bouquin de Dan Cooper, je fais tout. C'est-à-dire, je crée évidemment le scénario. Je fais le découpage. Je fais les crayonnés. Donc, les croquis, les crayonnés, la mise à l'angle, les couleurs. Donc, je fais absolument tout. C'est un peu comme ces hommes orchestres qui... Vous avez déjà vu dans les rues. Ils ont une grosse caisse dans le dos. La musique abouche là. Je laisse un ballon entre les genoux. C'est un peu ça. Au niveau du Dan Cooper, la mise en scène et le travail est conditionné par quelque chose de spécial, qui est typique à ce genre de BD. C'est les machines, les avions, le mouvement dans l'air, tous les effets que ça peut créer. Et donc, souvent, ce qui arrive dans les BD comme Dan Cooper et Michel Vaillant, c'est que les personnages sont des fois moins souples et moins vivants que les machines. Et Dan Cooper, je retrouvais un peu ça. Il y a un côté un peu figé qui me parlait moins. Mais les images de combat aérien, de toutes sortes de choses où ça bouge vraiment dans le ciel, il y a un beau travail. Ce qui a fait le succès de Dan Cooper, malgré les petites lacunes qu'on peut souligner, qui a fait le succès de Tintin, qui a fait le succès d'Astérix, qui a fait le succès de Blueberry à l'époque, c'est qu'on rêve, on part ailleurs. Musique Plus j'avance dans l'énigme Dan Cooper, je devrais plutôt dire l'énigme Albert Weinberg, plus les chiffres et les records défilent. Il faut savoir que chacun de ses albums ont été distribués en moyenne à 500 000 unités, ce qui est énorme. Ce héros hors du temps, en plus de 50 années d'histoire, a pris les commandes d'à peu près tous les appareils des Forces aériennes canadiennes. Dans la collection, je dirais qu'on a au moins une quinzaine d'avions, ou sortes d'avions, qui auraient été montrés dans les livres. On peut voir dans certains livres, comme Les hommes aux ailes d'or, on voit le tutor des Snowbirds, qui est maintenant l'avion des Snowbirds. À l'époque, c'était l'avion des Paladins du centenaire. Le Canada célébrait son centième anniversaire en 67, et c'est là que Dan est revenu au Canada piloter les avions avec les Paladins. C'était vraiment une chronique de les avions utilisés par le Royal Canadian Air Force. Si on regarde à tous ces avions, il a piloté le Sable, le CF-100, le 104, le F-5 et le F-18. Est-ce que vous les avez comptés? Parce qu'il y a tellement d'appareils que... Ah mais oui, on les a comptés, on a regardé à tous les BD, on a fait des recherches sur tous les avions qu'il y avait dans les livres, et on était vraiment surpris qu'on avait tellement des appareils que Dan avait pilotés. On finit ici avec le F-18, qu'on voit dans le livre programme F-18, et c'est aussi le chasseur que le Canada utilise encore aujourd'hui. En fait, j'ai appris pour la première fois l'existence de Dan Cooper dans une revue militaire canadienne qui n'existe plus aujourd'hui, qui était bimensuelle, qui s'appelait Sentinelle. Et puis c'est là que j'ai découvert ce héros de bande dessinée canadien, à ma grande surprise, Dan Cooper, un pilote. Et à l'époque, nous habitions à Bagotville, qui était une base aérienne, et je ne l'avais jamais entendu parler. Alors on encense Dan Cooper et on dit que c'est un héros canadien connu à travers le monde, sauf au Canada. Et puis un article un peu plus tard, où on dit que Dan Cooper est passé au CF-18. Et c'était à l'époque, vers la fin des années 70, début 80, où il y a eu le programme de remplacer les chasseurs canadiens. C'est le tel temps passé à un chasseur beaucoup plus moderne. Donc il y avait eu des différents appareils qui avaient été proposés, et pour arriver à une compétition finale entre le F-16 et le F-18. On parlait déjà du CF-18, et puis soudainement, on apprend que, toujours par la même revue, Dan Cooper passe au CF-18 comme pilote, avant même que l'on en ait dans nos flottes au Canada. Ça, ça m'avait impressionné aussi, cette modernité de cette BD. Ça fait le nul doute qu'il était bien renseigné à la fine pointe de l'information sur la situation de l'aviation canadienne. Ça, c'est certain. Il était, je pense, même parfois dans certains secrets, et ça, il me l'a dit, donc il était dans certains secrets, mais que je parle au niveau de la technique, au niveau de l'évolution, au niveau de ce qui allait arriver, et au niveau de l'aviation, en tout cas. Et que bon, il avait un devoir de réserve quand il faisait ses albums. Il ne pouvait pas tout transposer dans la bande dessinée. Lorsque je construis mes scénarios, l'inspiration me vient parfois de, je dirais, de faits qui sont connus, ou bien vraiment uniquement d'imagination. Mais par exemple, vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, il y a le débris d'un satellite, d'un réacteur, d'un satellite soviétique qui est tombé du côté de Cold Lake au Canada. Eh bien, lorsque j'ai appris ça, je suis venu ici, au Canada, et j'ai eu contact avec l'officier qui était chargé des recherches. Donc j'estimais que c'était un très bon sujet. Et puis, lorsque je suis rentré en Europe, j'ai créé une histoire de Dan Cooper à partir de ça. Opération Cosmos. Il y avait vraiment accès à tout ce qu'il voulait. Il venait avec nous, puis moi je l'escortais. Il y avait accès à l'avion, il y avait accès aux salles des opérations. Naturellement, il y a des choses qu'on ne pouvait pas montrer, il y a des rideaux sur certains tableaux, tout ça. Mais franchement, Albert, il pouvait aller dans le bureau du commandant de la base, puis prendre des croquis là, s'il voulait. Il y avait vraiment carte blanche pour venir sur la base, sur toutes les bases qui est venue. Donc je pense qu'il était vraiment à la limite de l'espionnage, à une certaine époque en tout cas. Cette pierre, en fait, il me l'a donnée comme souvenir de la base de North Bay, qui vient de l'endroit où on a creusé le centre. Et il me disait que c'était le symbole de son silence pour respecter la confiance qu'on lui avait accordée en le laissant entrer dans toutes ses bases. Alors c'est l'émotion. Dan Cooper traverse les continents comme il traverse les grandes périodes du XXe siècle. La guerre froide est une source d'inspiration pour Albert Weinberg, qui crée des scénarios autant rocambolesques qu'inimaginables. Sur fond d'intrigue géopolitique, je me demande à quel moment la réalité a-t-elle rattrapé la fiction. Les années 50-60, à mon avis, est l'âge d'or d'aviation royale canadienne. Donc on n'a plus de guerre, mais on a la guerre froide, où là on se transporte encore en Europe une autre fois. Donc il y a une présence importante de l'aviation canadienne, et même une présence, je dirais, nucléaire, de frappes prêtes en tout temps. Donc les Canadiens sont encore là, volontaires toujours, et prêts à intervenir à la défense des Européens. Pour la première fois, le Canada avait des soldats déployés de manière permanente à l'extérieur de ses frontières. Et c'était le cas des années 50 jusqu'au début des années 90, où le Canada, en 92, a retiré ses troupes de l'Europe de l'Ouest, parce qu'il n'avait plus le personnel pour autant avoir des soldats déployés à l'étranger, de manière permanente, et d'autres déployés dans des opérations. Donc ici, on peut voir vraiment deux des avions de la guerre froide. On a le MiG-15, qui est un chasseur russe, et le SABRE. Le SABRE paraît beaucoup dans les histoires de Dan Cooper, et on le voit piloter souvent, ces avions-là. Bien, c'est des avions qui ont été beaucoup utilisés par le Canada en Europe, et Dan, souvent, était en Europe. Ça reflétait certainement la guerre froide, où dans le temps, il y avait les bons et les méchants. Naturellement, les méchants, c'était pas des gens de l'autant. Donc, c'était très clair comme un film de James Bond. Il y a des bons avec des jolies femmes, puis il y a des mauvais, des méchants, qui sont d'autres bords du rideau de fer. Je l'ai rencontré la première fois, ici, au musée, par hasard. Et on avait une réception, ici, au musée, et quelqu'un m'a pointé à un monsieur, il m'a dit, Marc, tu le connais, ce monsieur-là? Puis, non. Et on me dit, c'est Albert Weinberg. Ça me dit rien. Dan Cooper. Et c'est là que la lumière s'est allumée pour moi. Dan Cooper, je connaissais ça. Ça fait que c'était, pour moi, c'était... C'est lui qui a dessiné ça. Et moi, comme mon rêve, c'était d'être artiste, d'être dessinateur de BD. Ça fait que je me suis présenté, on a parlé un peu, et ça fait qu'on s'est parlé, et j'ai dit, on devrait travailler ensemble, on devrait faire quelque chose pour célébrer Dan Cooper et au musée national de l'aviation à l'époque. Et c'est une très bonne idée, on devrait faire quelque chose ensemble. Une fois qu'on a eu l'idée d'aller à l'avant avec l'exposition, j'ai commencé à discuter avec Albert les points... Comment est-ce qu'on va dire l'histoire de Dan Cooper? Et le point qui me frappait, c'est que même si la BD était traduite dans 17 différentes langues, ça n'a jamais été publié vraiment en anglais. Ça fait que moi, j'ai pensé qu'on pourrait avoir beaucoup de fun avec les anglophones ici au Canada et leur présenter ce personnage comme une personne réelle. Ça fait que c'est là que j'ai travaillé avec les forces canadiennes pour avoir sa combinaison de vols, on a fabriqué son livre de bord, on avait tous des artefacts de la vie de Dan, et on a mis ça en expo pour en faire une vraie personne. Et vraiment, ça a marché parce qu'il y avait des anglophones qui me demandaient, mais c'est qui, lui? J'ai jamais entendu parler de ce monsieur-là. Où est-ce qu'on peut le voir? Est-ce qu'on peut le rencontrer? L'exposition était très bien reçue ici au musée. On avait une grande ouverture. On avait le premier ministre canadien, le premier ministre belge et M. Weinberg. Quand il est venu ici pour l'ouverture de l'expo, sa famille était évidemment avec lui et sa fille était ici. Sa fille déménageait à Toronto et il m'a dit qu'il était très jaloux d'elle, qu'il aurait aimé faire ça lui-même et il espérait que c'était pour être une très bonne aventure pour elle. Le Canada m'était déjà très familier parce que j'en entendais beaucoup parler à la maison et donc c'était un pays qui était constamment dans notre vie déjà auparavant. Il ne s'attendait pas à ce que sa fille et ses petites filles aient la nationalité canadienne. Donc c'était comme un rêve qui se réalisait pour lui, je crois. Le rêve d'Albert Weinberg, d'un Canada ouvert aux autres cultures, se trame au fil des histoires à tel point qu'il donne à son héros deux parents bilingues. Malgré ce détail linguistique, les Canadiens anglophones et les Américains ne sont pas séduits par ces aventures. Alors, comment expliquer leur méconnaissance pour cet ambassadeur dessiné ? C'était pas traduit en anglais, Dan Cooper. Alors, personne ne connaissait Dan Cooper à part les francophones, les Canadiens. Ça faisait compétition à Marvel Comics puis à DC Comics. Puis c'était pas la même chose. Quand Dan Cooper naît en 1954, la bande dessinée au Québec, c'est très... c'est la bande dessinée catholique. Ce sont les éditions FIDES qui font de la bande dessinée très scout et très catholique. Par la suite, c'est beaucoup la contre-culture des années 60-70 et énormément de la bande dessinée d'humour qui va se développer jusqu'à aujourd'hui. Donc des héros classiques à la Dan Cooper ne sont pas vraiment développés ici au Québec. On n'a pas de héros, surtout les héros des années 50, au cœur pur et sans reproche comme étaient Dan Cooper, Michel Vaillant et les autres grandes séries des années 50 chez Tintin. Ce qu'Albert faisait, c'était des œuvres. Chaque planche, c'était pas fait dans des machines. C'était tout dessiné puis reproduit, tout ça, chaque planche. Ce qu'Albert faisait, c'était de l'art. On peut argumenter si Batman, c'est de l'art, mais en tout cas... Moi, j'aimerais ça qu'il y ait un film sur Dan Cooper, comme il y a des films sur Batman, Superman. À la lumière de ces différences de culture, je comprends qu'il me faut aller plus loin. Je décide de me rendre à New York pour évaluer l'influence de la bande dessinée belge chez nos voisins américains. Là-bas, le nom du pilote est étroitement associé à un événement qui défraie la chronique depuis plus de 40 ans. Tel un thriller, l'histoire repose sur un mystère et une intrigue jamais résolue. L'histoire est assez déroutante. À l'automne 1971, un homme d'affaires du nom de Dan Cooper monte à bord d'une ligne aérienne nationale. Une fois dans les airs, il commet un acte de piratage sans aucune violence. Après avoir obtenu une forte rançon et alors que les agents du FBI l'attendaient pour le cueillir, l'homme disparaît mystérieusement dans les airs à l'aide d'un parachute. Aujourd'hui, on n'a toujours pas retrouvé sa trace. Et quand vous voyez les images dans le livre Dan Cooper, ce pilote qui se passe avec ces aeroplanes, qui sauve le monde, qui descend de l'automne et des parachutes, il y a une connexion. Mais qui est ce pirate au nom maladroitement traduit de D.B. Cooper ? Mais pourquoi a-t-il pris un homonyme d'emprunt provenant d'une bande dessinée belge ? Le seul cas de piratage aérien non résolu sur le territoire américain est une véritable mine d'inspiration pour les meilleurs scénaristes d'Hollywood. Comment nous l'interpréterons ? Comment nous l'avons lu ? Est Dan Cooper, le hijacker, un lecteur Dan Cooper ? Ou est-ce qu'il un collecteur de livre comique ? Ce que j'ai pensé en investigant le livre c'est qu'on va parler d'Albert Weinberg, de la création de Dan Cooper. Et si on peut comprendre la création de Dan Cooper, le comic book, alors peut-être qu'on peut comprendre qui ce mystère du hijacker est vraiment. ce qui lui a dit. Ce qui lui a dit, ce qu'on a dit, c'est qu'il a dit qu'il était un liesse d'accompagnement. Il a dit qu'il aurait dit l'accompagnement un liesse d'accompagnement Et il a dit qu'on a dit qu'il a dit qu'il awright qu'il a dit qu'il a dit qu'un qui a eu un peu Ce pirate de l'air est encore considéré comme un héros, à tel point que la D.B. Coopermania continue à faire des émules un peu partout aux Etats-Unis. Albert Weinberg n'avait certainement pas prévu une telle dérive des aventures de son pilote au pays de l'oncle Sam. De retour en Europe, les lecteurs ont une toute autre idée de l'héroïsme. C'était un pilote de chasse, donc c'était un pilote d'avion de haute performance. Donc c'était un homme, un athlète, c'était un homme intelligent, rapide, dynamique, qui avait peur de rien. C'était l'idéal quand j'avais 10 ans. Quand j'étais plus jeune, c'était les avions, c'était les officiers, toutes ces histoires, un petit peu, qui avaient lieu dans des pays que je ne connaissais pas. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est toujours un peu pareil. C'est la découverte, le mystère et puis le héros, bien sûr, le héros. Parce que je ne connais pas beaucoup de petits ou de grands garçons qui n'ont pas envie d'être pilotes d'avions. C'est le héros qui n'a pas de défaut, en fait. C'est presque inimaginable de créer un personnage comme ça. C'est-à-dire vraiment l'archétype du héros. Le gars qui est courageux, intelligent, techniquement, il connaît tout, etc. Enfin bref, il n'a pas de faille. J'ai toujours vu Dan Cooper comme super humain. C'était toujours le défendeur des personnes vulnérables. C'était toujours celui qui sautait dans le fil de l'action. C'était toujours celui qui se portait volontaire. Alors, c'était vraiment le côté Chevalier Lancelot du 20e siècle. Je pense que maintenant, toutes les créations de personnages, ou bien ce sont des anti-héros, carrément, ou bien des espèces de parodies, ou bien alors, ce sont des gens qui sont pleins de contradictions, qui sont pleins de difficultés, qui ont des tas de problèmes, etc. Dan Cooper, il est trop droit, il est trop parfait, il est trop rigoureux, il manque de rudesse. Je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement le héros. Aujourd'hui, il y a les protagonistes de l'histoire. Il y a les personnages. Les personnages peuvent être tout. Peuvent être des gens très noirs, très droits, entre les deux, pleins de nuances de gris comme tout le monde. C'est un peu ça. Et l'époque de Dan Cooper, c'était l'époque où ce genre de héros manichéens américains, comme Tarzan l'était au début, comme tous les personnages de BD américains des années 20-30, c'est le héros américain qui sauve la planète, c'est le GI qui arrive pour sauver le monde. Ces héros viennent de là. Et pourtant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'il est Dan Cooper? On le voit pas ici, par exemple. Non, mais c'est sûr que les héros de l'époque ont mal vieilli. Pour les gens qui aiment les héros classiques, c'est encore une référence encore. Et pour ceux qui aiment l'histoire du journal Tintin. Ce que nous autres, on essaye de faire aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même une sensibilité moderne avec une touche de classique. Autrement dit, on essaye de prendre ce qui était bon à l'époque et de le mêler avec ce qui marche bien aujourd'hui pour faire une trame qui est plus forte que ce qu'on faisait à l'époque. C'est un très grand romantique. Donc, la fameuse Randy, la blonde, la belle Norvégienne, c'est le personnage central dans Dan Cooper. Comme une histoire d'amour éphémère. Ils la rencontrent, elles partent, ils reviennent ensemble, elles disparaissent dans un accident d'avion. Et là, le pauvre Dan Cooper devient complètement perdu par ses rappeurs. Alors, il y avait toujours ce romantisme-là où Dan Cooper, c'est une personne qui ne pouvait pas vraiment se marier. Si Albert Weinberg, à travers son héros, a fait connaître à des millions de lecteurs le Canada, c'est probablement parce que son œuvre est imprégnée de valeurs généreuses et simples. Ses histoires et ses missions ne rendaient pas compliquée la tâche de son personnage, mais plutôt relataient son altruisme, sa bienfaisance et son humilité. Donc, je l'ai rencontré en 98 au Luxembourg. On a sympathisé et puis je lui ai proposé, de fil en aiguille, de rééditer des choses qui, en fait, étaient un peu oubliées. Donc, des choses qu'il avait faites dans les années 50, 60, principalement les années 60, et d'en faire une collection hors-série et qui sont, en fait, les dernières histoires qu'il a réalisées. Mais je trouvais ses récits beaucoup plus empreints d'humanité. Il y avait beaucoup plus d'humanité dans ce qu'il a dessiné sur la fin. Et Albert lui-même était quelqu'un de très sensible, de très humain. Les petits albums que nous faisions ensemble, c'était chaque fois. Vous savez, l'émerveillement d'un enfant qui voyait son album et qu'il sentait, qu'il touchait, qu'il regardait dans tous les sens. Je crois que je le qualifierais d'une personne aimante. Il était plutôt de l'idée que l'être humain est profondément bon et que ce sont les circonstances qui les mettent dans des situations où les côtés moins bons ressortent. Ce qu'il voyait, c'est que j'avais lu ses livres, je les connaissais par coeur, puis j'ai commencé à lui dire des choses comme, « Bien, tu sais, ça, c'est pas tellement le bon croquis pour cet avion-là ou ce paysage-là. » Puis ça, c'est là qu'il a commencé à dire, « Hum... » Parce qu'Albert, c'était quelqu'un de très méticuleux. La façon dont je l'ai influencé, c'est qu'à un moment donné, Albert voulait rendre Dan Cooper comme un commandant d'escadron. Pour être un commandant d'escadron dans les Forces canadiennes, il faut être un lieutenant-colonel. Puis une fois que tu es un lieutenant-colonel dans les Forces canadiennes, tu ne peux plus voler après ça. C'est fini. Alors là, Albert, il dit, « Bien, c'est impossible, je ne peux pas faire ça. Il n'y a pas un moyen. » Alors, j'ai dit, « C'est simple, j'ai dit, faut-tu rendre Dan Cooper plus rebelle, plus anti... plus anti-conformiste, plus révolter contre la hiérarchie. » Puis, effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il a tout pris ça en note comme il prenait ça en note. Puis le prochain livre d'après, bien là, on voit un Dan Cooper beaucoup plus agressif. Il vivait également en symbiose avec son héros, donc c'était une extension de lui-même. Et d'ailleurs, assez souvent, il disait que sans lui, il n'existait pas. Donc, et que la vie de Dan Cooper se terminerait avec la sienne. Tiens, ça, c'est... c'est ça que Agnès nous a envoyé quand il est décédé. Les mots vraiment qui me touchent, c'est « Le Canada a toujours occupé une place de prédilection dans sa vie. » Avec toute notre gratitude, notre amitié. Le 11 octobre 2011. Puis il est décédé le 29 septembre. Qu'est-ce que ça te fait de voir ce dessin? Quelle émotion ça apporte pour toi? Euh... C'est... c'est sûr que j'étais très, très, très content de recevoir ça. Parce que c'est comme ça boucle la boucle. OK? Je veux dire, j'ai un petit bonhomme de 6-7 ans qui lisait ses livres dans le temps. Puis de recevoir ça personnellement de Agnès et Marie-Ève, c'est comme ça complète la boucle. Je veux dire, je... ça veut pas dire que je vais disparaître demain. Mais pour moi, pour une personne maintenant quinquagénaire, je regarde ça puis ça me rappelle des choses qui m'attiraient quand j'avais 6-7-8 ans, ce que je voulais faire plus tard, ce que j'ai fait éventuellement. L'Odyssée de Dan Cooper se termine et l'issue de son histoire est toute proche. Elle m'a permis de retourner dans l'enfance et dans l'habit d'un héros dessiné. Mais plus que tout, elle m'a rappelé que sommeille en nous l'aventure de l'imaginaire. C'est sans doute la même qui a dicté Albert Weinberg à créer un personnage canadien il y a tout juste 60 ans. Je vais encore me redire, mais j'aime bien le Canada et les Canadiens. Et les Canadiennes, bien sûr, aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...